et le silence et la parole. Votre dernier livre paru chez RS en 2022 est consacré aux jeunes au volant dans lequel vous menez une enquête sociologique auprès de 150 jeunes conducteurs et conductrices. Vous avez analysé les conduites à risque chez les jeunes et leur comportement sur la route et avec les autres. On note que le permis de conduire a fêté ses 100 ans le 31 décembre 2022. Julien Cueil, vous êtes professeur de philosophie et psychanalyste à Montauban près de Toulouse. Vous avez publié chez RS le symptôme complotiste en 2020 et en 2022 manga, saga, série, les nouveaux mythes adolescents dont nous allons parler ce soir. Vous vous êtes intéressé à la culture populaire, dite culture pop, englobant les séries, les mangas, les films, les jeux vidéo que consomment massivement les jeunes aujourd'hui. Nous avons souhaité vous réunir tous les deux car vous avez consacré vos études à la jeune génération. Vos deux livres permettent de mieux comprendre les comportements des jeunes au volant et de découvrir leur intérêt culturel afin de mieux les écouter et les accompagner au quotidien. Il nous a paru enthousiasmant de débuter l'année en échangeant autour de la jeunesse. Ma première question s'adresse à tous les deux. Pourquoi les jeunes ont-ils besoin de se mettre en danger en dépassant la vitesse autorisée ou en pratiquant les rodéos et également de se faire peur à travers des séries fictionnelles par la présence de zombies, de vampires, de combats, de fins du monde ? Voilà mais merci de nous répondre. Merci Anne. Je vais commencer alors par la question de la mise en danger de soi. Donc d'ailleurs non seulement au volant mais finalement pour une certaine frange de la jeunesse dans d'autres comportements qui peuvent aller des tentatives de suicide, aux troubles alimentaires, aux scarifications et ce qui touche à peu près donc un cinquième de nos jeunes et en pleine détresse disons d'après des échanges que j'ai eus avec des chercheurs de l'INSER. Alors je vais me recentrer davantage sur le livre. Je dirais que la vitesse sur la route pour les jeunes générations n'est pas forcément perçu comme une mise en danger de soi. Il y a souvent un sentiment de dextérité, d'avoir l'étoffe des héros qu'on rencontre tellement souvent chez les jeunes générations qui fait qu'ils ont l'impression d'être au-dessus des lois ou que les lois ne les concernent pas vraiment. Et puis évidemment du côté des garçons, la vitesse sur les routes touche quand même davantage les garçons que les filles. Les rodéos dont vous avez parlé, ça n'arrive pratiquement jamais que ce soit des filles qui les font. Donc on est aussi dans des formes de rites de virilisation, des manières pour des garçons de s'affirmer, de montrer qu'ils sont un peu au-dessus de la mêlée, qu'ils sont au-dessus des autres, qu'ils en ont entre guillemets pour utiliser un vieux mot français qui dit l'essentiel d'une certaine manière. Donc ce sont des garçons qui sont souvent en compétition les uns les autres, en émulation de tous les cas, et qui veulent montrer que les lois communes c'est pas pour eux parce qu'ils sont bien meilleurs que ça, ils ont parfaitement évalué, qu'ils peuvent doubler même dans ces conditions apparemment dangereuses pour les autres, mais certainement pas pour eux parce qu'ils maîtrisent le fameux « je gère, je contrôle, je maîtrise » que tant de parents entendent dans la vie quotidienne, mais malheureusement qui se soldent aussi. Je réponds rapidement pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges, mais vous savez que malheureusement il y a énormément d'accidents qui concernent les jeunes générations justement, il y a une surmortalité, une surmorbidité, beaucoup de jeunes se tuent, mais aussi tuent des autres, ou tuent également ou blessent, handicapent un certain nombre de leurs copains. C'est la fameuse sortie de fin de semaine où un garçon qui est parfois bien bu veut montrer aux autres que même s'il a bien bu, il contrôle parfaitement sa voiture jusqu'au moment où l'accident arrive et on entre dans la tragédie. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est le manque, évidemment, le manque d'expérience dans le rapport à la voiture. On a affaire à des jeunes qui ont une voiture depuis quelques mois ou quelques années et qui n'ont pas accumulé encore ces sortes d'intuitions qu'on possède finalement au fil des ans. Et donc il y a cette volonté d'expérimenter son rapport au monde qui se termine parfois assez tragiquement, mais qu'on rencontre aussi d'ailleurs dans les activités physiques et sportives, où on s'est qu'il y a une sur-accidentalité dans beaucoup de domaines. Sur la route, ce sera un petit peu la même chose. C'est pas forcément la recherche du danger qui provoque l'accident, c'est parfois le manque d'expérience avec des voitures qui sont souvent aussi moins bonnes. C'est un autre point qu'il faut envisager. Ce sont des jeunes qui, évidemment, ont moins les moyens qu'une personne qui a 30 ou 40 ans pour avoir une bonne voiture régulièrement, contrôlée dans les stations-service et eau. Donc ce sont parfois des jeunes qui n'ont pas de très bonnes voitures, dont les freins ne sont pas très bons, etc., mais qui se pensent malgré tout un peu au-dessus du lot. Donc il y a une conjugaison de facteurs qui provoquent cette sur-accidentalité, cette sur-morbidité de cette place d'âge. Je poursuis également. C'est vrai que la question du danger, elle est au centre. Manifestement, la question de la mise en danger et du risque, elle fait partie des univers fictionnels. Alors, évidemment, c'est moins grave parce que ce sont des fictions, ce sont des représentations. Donc il me semble que ce qui est important dans tous ces univers imaginaires que représentent les mangas, les sagas, les films, les dessins animés ou autres, c'est justement de pouvoir se mettre en danger par procuration puisque c'est par l'intermédiaire d'un récit et ce n'est pas forcément réel. Cela dit, cela dit, si vous vous posez la question, c'est que effectivement le problème existe, il y a quand même une résonance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus réduire ces univers imaginaires à un pur et simple divertissement. Manifestement, ça répond quand même à un besoin et à quelque chose qui renvoie à la vie réelle. Alors, il n'y a pas de confusion, je veux dire, en général, chez l'immense majorité des jeunes, il me semble. En tout cas, il n'y a pas de confusion entre l'imaginaire et le réel. On n'est pas dans la pathologie mentale, sans ce traditionnel du terme. Mais il y a des échos, il y a des correspondances. Et l'univers fictionnel, il sert certainement de balises, de repères pour se construire soi-même. Pour des adolescents, ce n'est pas original de dire que la question du danger, elle existe, parce que peut-être elle est nécessaire, tout simplement, mais ce n'est pas une chose récente non plus. La mise en danger de soi, en tout cas comme possibilité, pas forcément comme passage à l'acte effectif, mais comme possibilité, elle est sans doute nécessaire pour se construire, parce que devenir adulte, c'est quand même forcément reformer, reformater son identité, se remettre en question, en tout cas remettre en question un certain nombre d'identités, de caractéristiques qui étaient celles de l'enfant et qu'il va falloir mettre en crise. Elles seront mises en crise de toute façon, par la force des choses, on peut dire, et le jeune va contribuer certainement à la mettre en crise lui-même. Bon, autrefois, on parlait de tuer le père, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, peut-être les choses ont un petit peu changé, à la marge, même s'il y a quand même sans doute des constantes anthropologiques. Bon, mais il y a bien en tout cas une histoire de violence, de meurtre, au moins figuré, au moins représenté, et c'est très visible dans ces œuvres, ces objets culturels que chacun peut fréquenter, parce qu'ils ne sont pas réservés aux adolescents, tout le monde regarde des séries, joue à des jeux vidéo, plus ou moins, ou connaît en tout cas des gens qui le font, et qui fréquentent des mangas, et c'est vrai qu'il y a une violence. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, parce que ça serait sans doute très réducteur de dire ça, de dire la violence, c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas le problème, en fait. Plus exactement, on est au-delà du bien et du mal, je crois, chez beaucoup de ces jeunes, et ils ont besoin en tout cas de se poser la question des valeurs, de ce qui est bien et de ce qui est mal, sans a priori et en passant d'abord par l'expérience de la mise en danger, qui est celle des personnages de fiction et qui peut être la leur. Merci. La culture pop est très répandue et se consomme en masse à travers le monde par les adolescents et les jeunes adultes. De même, le permis de conduire est une étape importante pour tous. La voiture et la culture touchent tous les jeunes, quelle que soit leur origine. Cette absence de clivage social crée une culture commune pour cette génération. Qu'en pensez-vous ? Alors, cette fois, je laisse Julien. D'accord. Bon, alors, la culture commune, c'est quelque chose de problématique, me semble-t-il, parce que… Alors, c'est vrai que le clivage social, il n'est pas présent. En tout cas, apparemment, dans les enquêtes diverses qui existent, on voit bien que cette culture populaire, elle transcende complètement les déterminismes sociaux. On n'est plus, disons, pour faire simple, je parle sous le contrôle de David, évidemment, on n'est plus tout à fait dans le schéma de Bourdieu des années 60, avec, on peut dire quand même, un certain déterminisme entre guillemets ou en tout cas un clivage assez net entre les pratiques culturelles. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on pourrait se dire, finalement, il n'y a pas de clivage social, non, mais au niveau culturel, il n'y a pas d'identité, en tout cas marquée. Ce qui est plus compliqué, par contre, pour parler de culture commune, c'est qu'on manque, me semble-t-il, on manque d'objets qui fassent vraiment l'unanimité, c'est-à-dire que parallèlement à cette évolution des déterminants sociaux, qui a été relevée par des gens comme Bernard Lahir et tout d'autres, parallèlement à ça, il y a une surabondance de l'offre, une extraordinaire extension de l'offre culturelle qui fait qu'on a énormément, énormément de choix, tout le monde voit de quoi il s'agit quand on regarde Netflix ou n'importe quel support, on a énormément de choix. Ce qui fait que, par exemple, dans une classe de terminale de lycée, pour prendre un exemple que je connais bien, si on me demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont regardé ou qu'est-ce qu'ils connaissent comme film ou comme série, il y a des points communs, mais on n'a jamais une seule œuvre que tout le monde ait vue, par exemple, jamais. On pourrait penser que des choses comme Star Wars, qui sont anciennes, qui ont transformé plusieurs générations, qui sont quand même ultra commerciales, pourraient faire l'unanimité, là non, il y a toujours une partie non négligeable de jeunes qui ne l'ont pas vue. Alors, au moment où j'avais fait l'enquête, vous pouvez quand même faire fond sur, on va dire, une dizaine de séries, pareil, une dizaine de mangas. On peut isoler comme ça un petit groupe d'œuvres qui sont évidemment les plus diffusées, parce qu'il y a quand même une histoire de diffusion commerciale et de support matériel, enfin de marketing. Derrière, ça, c'est évident, on ne peut pas se le cacher. On arrive à toucher 80% des jeunes, à un moment donné, parce que ça change très vite aussi. C'est ça qui fait problème au niveau de la culture commune, me semble-t-il. Mais la question qui se pose, c'est quel rapport on peut faire entre la dimension commerciale des choses et puis la valeur que les jeunes y mettent. C'est-à-dire qu'on pourrait se contenter, finalement, si on a une vision purement sociologique, pardon, au sens très extérieur du terme, on pourrait se contenter de dire, bon, finalement, c'est le box-office qui fixe les choix des jeunes. Et c'est vrai en un certain sens, parce que c'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a à la fois une attitude de suivisme qui va utiliser, disons, les supports les plus diffusés, les plus populaires, c'est le terme qu'on emploie, mais au sens de plébiscité par beaucoup. Et en même temps, il y a aussi, chez les mêmes personnes, un désir de distinction qui est complexe, parce que la subjectivité, c'est complexe. Donc, on peut avoir des individus qui vont, dans le même temps, voir, par exemple, les blockbusters les plus commerciaux, mais qui ne vont pas lire les mangas les plus lus parce qu'ils estiment que leur choix les pousse vers quelque chose de plus singulier. Et inversement, c'est comme si chacun redistribuait les cartes d'une façon qui peut paraître un peu aléatoire, en tout cas singulière, et on n'a pas de portrait robot en réalité. Ça peut être très, très variable. Voilà. Et maintenant, la vraie question, à mon sens, c'est plutôt, qu'est-ce que ces jeunes, ils en font subjectivement ? C'est-à-dire que, même si on a affaire à des objets très commerciaux, et on a affaire quand même souvent à ça, ça n'empêche pas qu'ils en font quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéressait, en tout cas. Ce n'est pas une analyse, comment dire, des mécanismes économiques ou commerciaux qui conduisent au succès de telle ou telle série, qui peut être d'ailleurs imprévisible parfois. C'est plutôt comment on se réapproprie subjectivement un univers pour l'investir et pour en faire le support d'une construction de soi. Alors, évidemment, je ne peux que prolonger le propos de Julien, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où le lien social est infiniment morcelé. Il y a d'innombrables jeunesses, il y a d'innombrables mondes, finalement, à l'intérieur du même monde. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me définis comme un anthropologue des mondes contemporains. Je ne parle jamais au singulier. Et puis, c'est important, effectivement, de rappeler, comme Julien l'a fait, l'appropriation subjective d'un certain nombre de propositions qui sont sur le marché, le marché culturel ou autre, et que les acteurs vont s'approprier de manière très personnalisée. On est très loin, effectivement, des schémas de Bourdieu, dont il faut rappeler quand même que la sociologie date des années 70-80 et qu'entre-temps, le monde a incroyablement changé. Et donc, ce serait vraiment de faire du plaquage que de reprendre Bourdieu pour penser le monde d'aujourd'hui. Alors, l'univers du rapport à la voiture chez les jeunes générations, il est également extrêmement morcelé. Alors, si les classes sociales ne sont plus vraiment opérationnelles d'un point de vue sociologique, il y a quand même des facteurs économiques qui jouent, évidemment. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus pauvres que d'autres, d'autres qui sont plus riches. Les classes moyennes sont plus faciles, d'ailleurs, à repérer en la matière. Et donc, nous allons avoir affaire à des jeunes qui n'auront pas forcément les mêmes moyens économiques pour s'acheter une voiture, par exemple. Donc, les plus pauvres risquent fort de rouler avec des voitures pas très sécurisées, des voitures un peu bas de gamme et des voitures aussi qu'ils n'auront pas choisies directement. On leur aura proposé, un oncle, une tante, un grand-père leur a dit, écoute, dans mon garage, il y a une voiture qui dort depuis dix ans, on va la prendre, etc. Alors que dans un milieu un peu plus privilégié, on va davantage, et puis avec des parents qui vont être très attentifs, on va davantage avoir des jeunes qui vont avoir une voiture plus sécurisante, avec plus de confort, plus de commodité, etc. Je pense cependant que le permis de conduire reste vraiment un marqueur social. J'ai l'impression parfois que c'est l'un des derniers rites de passage, entre guillemets, qui reste dans nos sociétés. Là où maintenant le bac est donné quasiment à tout le monde, évidemment, il a perdu cet impact qu'il pouvait avoir il y a encore quelques dizaines d'années. La première relation sexuelle, même la majorité à 18 ans, etc. Tout ça, ça a beaucoup moins d'incidence que ça a pu en avoir autrefois. Mais ce qui m'a frappé dans l'enquête, c'est en effet que le permis de conduire est vraiment un moment très très fort, qui est quasiment systématiquement fêté. La plupart de nos jeunes disent qu'après avoir obtenu leur permis, ils ont fait la tournée de leurs copains, de leurs parents, de leurs grands-parents, de la famille qui était dans les parages. Et puis à chaque fois avec un enthousiasme, un bonheur, etc. Et effectivement, quand on est un ado, le permis de conduire est vraiment ce qui marque finalement l'autonomisation. C'est-à-dire, ils vont désormais pouvoir conduire, ils vont pouvoir avoir une voiture, ils vont pouvoir se déplacer au loin sans avoir de compte à rendre à leurs parents, sans avoir de compte à rendre non plus à leurs amis qui autrefois, leurs copains ou leurs copines qui parfois devaient venir les chercher, les ramener, etc. C'est vraiment un moment où le jeune peut avoir le sentiment de voler de ses propres ailes. Et puis il y a quand même le fait que le permis de conduire est assez coûteux pour un certain nombre d'entre eux. Donc l'avoir, enfin, c'est vraiment un soulagement formidable. Donc il y a ce soulagement, il y a cette autonomisation, il y a un peu comme un brevet de citoyenneté aussi. D'ailleurs, on a l'impression que dans nos sociétés, ne pas avoir de permis, c'est être un peu en dehors quand même, ne pas satisfaire aux exigences communes, même si on y reviendra sans doute, le rapport à la voiture est en effet un petit peu partagé. Je dirais simplement un peu, parce qu'il ne faut pas penser que toutes les fractions de la jeunesse d'aujourd'hui sont mobilisées sur un plan écologique et attentifs à la manière de conduire leur voiture ou autre. À mon avis, ce serait totalement faux. Il y a quand même un énorme engouement pour la voiture, même si elle est coûteuse au plan écologique. Mais ceci dit, il y en a un certain nombre qui sont très intéressants qui refusent la voiture. On n'en a pas rencontré beaucoup sur les 150. Ce sont surtout d'ailleurs des Parisiens. Mais on comprend effectivement à Toulouse ou à Strasbourg ou à Montauban, c'est quand même plus commode éventuellement d'avoir une voiture, encore que ça impose moins en tous les cas dans des grandes villes comme Toulouse ou Strasbourg, par exemple. On a vu qu'à Pau, par exemple, puisqu'il y avait Jocelyn Lachance qui a accompagné notre enquête. Pour les jeunes de Pau, c'est un peu moins important quand même. Pour les Parisiens, en tous les cas, on comprend que la voiture soit un encombrement absolu. Ça coûte cher. Il y a des embouteillages partout. On ne sait plus où se garer. Il y a des plans de circulation qui sont quand même extrêmement compliqués. Donc, on a rencontré quand même un certain nombre de jeunes Parisiens ou de la banlieue proche de Paris qui disaient, « Non, la voiture, c'est un attrape-nigot, ça ne sert à rien, c'est beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. » Du côté des Parisiens ou dans les grandes villes, ça paraît assez logique d'avoir une petite critique envers la voiture. Et il y en a d'autres qui sont plus rares, mais qui trouvent que c'est un piège économique. Je cite dans mon texte un jeune qui dit, « Ça coûte cher en assurance, il faut sans arrêt mettre de l'essence dedans. Si jamais on a un accident, c'est terrible parce que ça nous coûte extrêmement cher. » Quand on a une panne, les chiffres sont astronomiques. C'est parfois plusieurs centaines d'euros pour réparer sa voiture. Et dans le budget d'un jeune, c'est vraiment très, très lourd, surtout quand les parents ne peuvent pas assurer. Donc, voilà, on a aussi ces disparités que Julien pointait dans le rapport au manga ou à la culture populaire. On a ces disparités dans le rapport à la voiture, avec quand même, plus que du côté des mangas, sans doute cet aspect commun que c'est vraiment important d'avoir son permis de conduire comme une sorte de brevet de citoyenneté, d'entrer dans la vie, de devenir enfin un adulte, entre guillemets. Et d'ailleurs, cette idée de devenir un adulte, elle est formulée par plusieurs de nos jeunes interviewés, qui disaient, « Je me suis en senti pour la première fois vraiment devenu un homme, un adulte, etc. » Tu te sens un adulte quand tu as ton permis de conduire. Ça revient de façon lancinante. Alors que, par exemple, le bac ne remplit absolument pas cette fonction-là, ni même la première relation sexuelle, ni même la majorité à 18 ans, ou le fait du premier vote, etc. D'accord, merci. Le numérique a envahi nos vies ces dernières années. Le temps consacré aux écrans a considérablement augmenté. Quelles sont les conséquences pour vous dans la vie des jeunes aujourd'hui ? Voilà, là, je commence, alors. La conséquence, c'est d'abord la disparition de la culture générale, que Julien, d'ailleurs, avait analysée dans son premier livre sur le complotisme. Il est évident que des jeunes qui sont en permanence, soit sur Wikipédia pour répondre aux exposés qu'on leur demande, ou qui sont… Comme là, quand je suis sorti du train tout à l'heure, puisque j'étais à Saverne, tous les passagers que je voyais, c'était surtout des jeunes, étaient tous braqués devant leur portable. Tous. Il n'y avait pas un seul qui lisait. Et manifestement, ils étaient en train de regarder des choses qui ne sont pas forcément de haute culture. Donc, pour moi, ce serait l'une des incidences majeures. La perte d'une culture générale qui permet de relativiser les événements, de les poser à l'aune de l'histoire, de la complexité du monde d'aujourd'hui, ça amène chez nos jeunes des réponses simples, simplistes, manichéennes. Ça les amène à croire n'importe quoi. Pour certains, sans doute, vous leur dites que des extraterrestres sont atterris pas très loin. Ils vont être convaincus pendant un moment, en tous les cas, que c'est peut-être vrai, après tout. Et puis, ce que je dis ne vaut pas seulement pour, j'imagine, dans les collèges ou les lycées, il y a davantage de règles pour empêcher que les portables pénètrent les murs. Mais à l'université, c'est assez terrifiant. Quand on se balade aujourd'hui dans les couloirs, vous avez systématiquement des centaines de jeunes qui sont derrière leur portable. Il y a une disparition du visage, disparition de l'attention, de l'attention à l'autre. En plein de travaux, d'ailleurs, ont montré l'extrême difficulté des jeunes générations pour maintenir une attention de plus de quelques minutes à un prof qui leur fait court, ou pour la lecture d'un livre ou autre. Ils sont tellement habitués au SMS. Je parle de manière générale, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus… Il faut introduire des nuances. Quand on parle comme ça, on va vraiment à coup de serpe d'une certaine manière. Mais non, évidemment, à l'université, on a aussi des étudiants qui lisent énormément, qui sont parfois des doctorants extrêmement forts sur leur sujet, qui sont à l'affût de tout. Mais disons que la grosse moyenne est vraiment quand même dans l'oubli de ce qui faisait pour moi la valeur de l'université il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années. C'est cette passion pour tous les sujets, débattre de tout, et débattre en écoutant les autres, en ayant une bonne culture générale, en lisant les livres qui sont consacrés aux sujets qu'on souhaite aborder, etc. Et puis l'une des conséquences, évidemment, j'en ai parlé il y a quelques jours, dans le monde, c'est la disparition de la conversation. Parce que là, c'est déjà difficile pour les adultes, on a du mal, adultes entre guillemets, on a parfois du mal à soutenir des conversations avec des gens de notre génération, parce qu'il y en a qui sont vraiment obsédés par leur portable et qui le tirent sans arrêt de leur poche pour regarder s'ils ont un message, ou qui vous laissent en plan quand leur téléphone a vibré. Mais par contre, chez les jeunes générations, c'est bien pire, parce que là, ils parlent avec le téléphone devant eux. Voilà, juste, je termine sur cette image que je vois souvent, je vis souvent en Lorraine, dans un petit village. Quand vous allez marcher, moi, je vais marcher avec ma compagne, on passe, il est 14 heures, par exemple, il y a 4-5 jeunes qui sont sur la place du village, derrière leur portable. Vous revenez trois heures après, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire, ils sont dans cet univers de l'immobilité, de la désincarnation, du rapport au monde, et ils se sont téléchargés des tonnes de trucs. Là où leurs parents, il y a 20 ans, allaient courir les champignons, les bois, allaient se baigner dans les rivières, les lacs avoisinants. J'ai un peu critique, mais Julien introduira peut-être davantage de nuances. Il faut le faire, évidemment, pour ne pas être trop simpliste non plus dans nos analyses, enfin, en tous les cas, dans mon analyse. D'accord. Mais David, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, justement, le téléphone au volant ? Ah, le téléphone au volant. Ah oui, ça, effectivement, dans l'enquête, vous avez raison de le rappeler, c'est frappant, parce qu'il y a une très grosse majorité de jeunes qui disent, je sais que c'est dangereux, mais c'est plus fort que moi. Je vais répondre quand même, je sais que je pourrais attendre, etc. Donc, on est dans cette ambivalence. Le fameux « je sais bien, mais quand même », qui fait que, malheureusement, là, beaucoup d'accidents ont lieu dans ces moments où il n'y a plus d'attention du tout sur la route. Ils ont l'impression de contrôler, mais parfois, quelques secondes d'inattention fait qu'un cycliste qui passait par là ou un animal ou une voiture, et là, l'accident arrive. Mais ils le savent que c'est dangereux, mais ils ont énormément de mal à s'arrêter. Évidemment, ils n'ont pas le monopole de ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui continuent, mais à mon avis, moins quand même, parce que quand on est un conducteur plus expérimenté, on sait que le danger peut arriver absolument à tout moment, qu'on n'est jamais seul sur la route, que conduire, c'est être en interaction avec d'autres qui peuvent faire des conneries eux-mêmes, qui peuvent griller un stop, un gamin peut faire un écart, etc. Donc, on est plus attentif. Mais quand on n'a pas l'expérience, on peut avoir l'impression que ne pas regarder la route pendant quelques secondes pour répondre, ce n'est pas très dangereux. Mais c'est extrêmement dangereux, évidemment. Oui, alors, pour faire écho à ce que dit David, je partage évidemment le jugement global sur le rapport au numérique, ce que vient de dire David Le Breton, qui demanderait évidemment à être développé. Parce que là, on manque de temps. J'ai vu qu'il y avait des réactions sur le chat, mais on ne peut pas résoudre le problème en quelques minutes. Il faut un travail quand même, c'est le travail de David Le Breton en particulier, qui permet de le faire de façon extrêmement complexe et subtile. Ce que je peux dire en quelques mots, au-delà du numérique de façon générale, plus par rapport aux fictions, donc à la façon dont les jeunes ont accès à ces fictions, effectivement, à travers des supports souvent numériques, ce qui est manifeste, c'est qu'il y a un choix, comme on disait tout à l'heure, qui est démultiplié. Il y a un rapport au corps qui est effectivement transformé. Moi, ce que j'appelle perfusion fictionnelle, c'est le fait qu'on est sous assistance respiratoire permanente. On l'a vu pendant les confinements, parce que si on n'avait pas eu, honnêtement, les vidéos, on se serait sans doute plus ennuyé. Alors, pour le meilleur et pour le pire, je ne sais pas, mais ça a joué un rôle très important et ça a joué un rôle, même en dehors, bien sûr, des confinements, de supports, de soutien subjectif, en particulier pour les jeunes, mais pas seulement, bien sûr. Alors ça, c'est, on va dire, démultiplié, probablement, de façon quantitative et peut-être transformé qualitativement aussi par les nouveaux supports. Mais, et je voudrais insister sur le mais, pour faire un peu le contrepoint, c'est malgré ça, malgré tous ces changements qui sont indéniables et qu'on pourrait analyser à perte de vue, malgré ça, on reste des primitifs. Quelque part, c'est ce qui me paraît important, c'est que, bon, il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur le numérique chez les adolescents, mais il n'y a pas beaucoup, me semble-t-il, d'études anthropologiques au sens où on pourrait faire le rapprochement entre nos sociétés ultra-modernes, hyper-modernes, post-modernes et des sociétés beaucoup plus anciennes, des sociétés qu'on juge archaïques ou primitives, peut-être sans doute à tort, en tout cas, des sociétés très riches qui sont décrites par les anthropologues et finalement, mutatis, mutandis, si j'ose dire, on a des processus quand même. Alors, moi, j'ai employé un gros mot dans mon livre, c'est le mot initiatique. Alors, aujourd'hui, employer le mot initiatique dans un livre, c'est quand même prendre des risques, là aussi, parce qu'on ne va pas faire du polo coelo, mais je veux dire, c'est une préoccupation. C'est-à-dire que les jeunes, il faut bien qu'ils se construisent. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment, il y a quand même cette perspective qui est changer d'identité, se rapprocher d'un groupe de pairs, mais aussi se modifier, se transformer soi-même par la violence aussi, parce que ça ne peut pas se faire fort. Sans aucune violence, ça me paraît difficile, sans aucun conflit. En tout cas, avec une certaine, comme on disait tout à l'heure, un certain danger, un passage par la limite. La limite, ça peut être parfois très, très dur. C'est la limite tout simplement de la mort. En psychanalyse, on s'intéresse un peu à ce genre de choses. Bon, il me semble que dans les récits qu'on propose aujourd'hui aux jeunes et auxquels les jeunes adhèrent, dans lesquels ils se projettent, il y a quand même très souvent une dimension initiatique. initiatique. Alors qu'on peut, soit on peut la mettre en continuité, finalement, avec les mythes d'autrefois, soit on peut voir une rupture. Tout dépend comment on analyse les choses. Alors, les deux sont, à mon avis, pas satisfaisants, parce que si on veut faire, par exemple, du Jung, ou du, comment dire, de l'anthropologie, que je qualifierais un peu de, je ne sais pas comment dire, il y a un auteur qui s'appelle Joseph Campbell qui a essayé de faire ça à partir des scénarios classiques, des mythes traditionnels et en essayant de les renouveler un petit peu et ça a donné naissance à des scénarios hollywoodiens très fameux, par exemple, les films de George Lucas et beaucoup d'autres se sont inspirés de ces livres de Joseph Campbell. En gros, c'est ce que les narratologues appelaient le schéma actantiel avec le protagoniste, les adjuvants, c'est-à-dire les auxiliaires, les opposants, les ennemis, les obstacles, on voit que c'est vrai que souvent ça marche. En même temps, si on se contente de dire ça, ça me semble un peu réducteur parce qu'on ne peut pas non plus réduire toutes les mythologies de l'humanité à un seul schéma. Ce n'est pas sérieux, en fait. C'est pour ça que les mythologues aujourd'hui, les gens qui essaient de travailler sur le mythe, ils font forcément de la mythologie locale ou alors la mythologie comparée, mais de façon très rigoureuse et très restreinte. La mythologie générale, aujourd'hui, ça paraît quand même vraiment une gageure pour les philosophes. Donc, ça, c'est délicat. En même temps, si on se contente de faire uniquement des analyses de mythes ponctuelles, on n'a pas de vision d'ensemble. Alors, c'est peut-être une ligne de crête étroite, mais en tout cas, dans les récits, dans la façon dont les jeunes s'approprient les récits, il y a quand même une sorte de trame initiatique qu'on ne peut probablement pas réduire à un schéma ni à une structure, mais qui correspond chez eux à une nécessité, à un passage. Voilà, on retombe toujours sur la notion de rite de passage, évidemment, qui est chère à David Le Breton, avec l'idée qu'on n'a probablement plus des rites de passage traditionnels qui ont été bien relevés, mais on a de nouveaux rites de passage, c'est-à-dire que la nature est en horreur du vide, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de rituels collectifs institués que la société propose ou impose de façon extrêmement verticale, et donc, les jeunes, il faut bien qu'ils se débrouillent pour retrouver les rites de passage, parce que c'est difficile de faire autrement, donc ils vont se les bricoler, ils vont se les bricoler à partir de ce qu'ils trouvent, et ils vont aller chercher notamment dans les récits des modèles, des trames qui vont leur permettre de s'inscrire dans un processus de construction de soi. Je m'arrête parce que je vois que leur... D'accord, merci. Je vais vous poser une dernière question, après nous vous donnerons la parole, mais nous avons la chance ce soir d'être entourés d'un sociologue et d'un philosophe psychanalyste qui travaille avec les ados et les jeunes adultes pour vous poser cette question face à un avenir incertain et menaçant pour la jeune génération dû à la catastrophe climatique, à la guerre, à la présence de virus. Comment donner espoir et confiance en l'avenir aux jeunes ? Merci. Je commence alors ? Oui, vas-y. Ce n'est pas la question la plus facile. Non. C'est évidemment en tout cas celle que tout le monde se pose et qu'il faut se poser. Alors, la dimension post-apocalyptique, comme on dit, ou apocalyptique tout court, elle est extrêmement présente dans les œuvres de fiction. Il suffit de regarder n'importe quelle fiction pour s'en rendre compte. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des bandes à la comique, il y a des choses de divertissement, mais enfin, si on prend par exemple les mangas les plus nus et les plus appréciés des adolescents qu'on appelle les shonen qui sont en fait, normalement, des fictions plutôt pour garçons d'ailleurs, mais que les filles lisent aussi. C'est intéressant. On voit quand même une dimension extrêmement sombre, extrêmement noire. Ça, on ne l'a pas inventé, c'est des fictions qui sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette tonalité ? Même si on regarde Harry Potter, finalement, ou le Seigneur des Anneaux qui est plus ancien, ce genre de fiction qui sert de repère aujourd'hui encore, qui ont servi à plusieurs générations. On voit bien qu'il y a cette emprise des ténèbres, ce côté très cruel aussi parce que souvent, dans les mangas, on parlait de violence en termes de combat, mais il me semble qu'il y a une violence beaucoup plus inquiétante, finalement. Ce n'est pas tellement la violence extérieure parce qu'il y a le débat maintenant ancien qui consiste à dire oui, mais est-ce que les vidéos vont rendre des jeunes violents ? Bon, alors, Tisseron a bien traité tout ça, il a bien disséqué, il a bien répondu, c'est plus compliqué que ça, mais par contre, la vraie violence, elle est intérieure et ça, c'est beaucoup plus redoutable, c'est beaucoup plus pernicieux, ce n'est pas tellement les combats, de voir des gens se faire couper la tête, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais les jeunes, ils sont assez blasés par rapport à ça, ils disent que c'est assez banal, on a bien compris que c'était des codes, ça les traumatise pas plus que ça, mais par contre, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont extrêmement déstructurés, alors, si on faisait de la psychanalyse, on pourrait dire qu'ils ont quand même, ils sont un petit peu perturbés, ces personnages, on voit qu'il y a une dimension psychologique qui est apparue et qui est presque devenue un argument de vente, parce qu'aujourd'hui, finalement, si on voulait faire une fiction comme dans les années 60 ou 70, avec un héros qui tue des Indiens, peut-être ça ne suffirait pas, finalement, pour satisfaire les publics d'aujourd'hui, il faut des choses un peu plus complexes. Les jeunes, ils le disent, c'est-à-dire, quand on leur donne la parole, ce qu'on ne fait pas souvent, ils disent, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de l'esprit, c'est tout ce qui tourne c'est la formule qu'un d'entre eux avait, j'ai retenue parce qu'elle est révélatrice, alors ce n'est pas des formules qui sont très exactes, qui sont très précises sur le plan scientifique, mais ça indique bien quelque chose. Ce qui les intéresse, et ça, ils en ont conscience, ils le verbalisent, c'est des choses autour des problèmes psychiques, c'est peut-être pas un hasard non plus si dans les classes de lycée, on a, la proportion est difficile à définir de façon constante, évidemment, c'est variable, mais quand même une proportion considérable de jeunes qui veulent faire des études de psychologie. C'est très courant et il me semble que ça dit quelque chose aussi de leurs besoins. Donc, il y a manifestement une situation aujourd'hui qui est difficile, je crois qu'il ne faut pas le nier, il ne faut pas non plus essayer de tomber dans le déni en disant que ça ne va bien, parce que tout ne va pas bien du tout, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est complètement désespéré. Il me semble que précisément, se construire soi-même, et ça vaut peut-être aussi pour pas mal d'adultes finalement, parce que à partir de quand l'adolescence se termine, ça reste incertain, mais pour beaucoup de gens, on a besoin certainement d'une confrontation au réel, comme disait Lacan, le réel au sens de ce qui est difficile à se représenter, ce qui fait violence justement. Et c'est ce passage-là qui permet d'arriver à autre chose. C'est un petit peu le coup de pied au fond de la piscine, si on peut dire. La phrase qui revient très souvent, qui pourrait résumer en fait, il me semble, un grand nombre de fictions, ce que les jeunes en retirent, c'est la phrase de Nietzsche. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est une phrase philosophique, mais que pratiquement tous les jeunes connaissent parce qu'elle a été complètement vulgarisée dans la culture populaire à travers le rap, à travers toutes sortes de reprises. Ils ne savent pas que c'est Nietzsche qui l'a inventé, mais ils connaissent sa phrase et ça fait sens pour eux. Je m'arrête là. Oui, je dirais que le désarroi, il est général, évidemment, il ne touche pas seulement les jeunes générations, et sans doute même que les jeunes générations sont moins affectées qu'on ne l'imagine à cet égard. Je crois qu'il faut rappeler que le monde est toujours devant nous, il n'est pas seulement derrière nous, le monde est devant nous, il est aussi ce que nous allons faire. Donc, il y a dans la jeunesse aussi cette pluralité dont on a parlé à plusieurs reprises. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont lucides et qui sont dans un combat. à mon avis, ils sont très minoritaires, mais c'est souvent eux qu'on généralise en disant les jeunes générations d'aujourd'hui sont très versées dans l'écologie, etc. À mon avis, cet immense recours au portable serait d'ailleurs une objection matérielle, parce que le portable et le numérique est l'une des plus grandes sources de pollution et de réchauffement de la planète aujourd'hui. Donc, il y en a une part qui est quand même engagée, il y en a une autre qui manifestement s'en fiche complètement. on est dans un monde qu'on a du mal à comprendre, mais pas seulement les jeunes générations, c'est pour tout le monde. C'est très difficile de répondre à votre question. Moi, j'ai souvent, j'ai beaucoup travaillé sur les conduites à risque, donc on pourrait dire que là, on est du côté d'un versant sombre, douloureux, tragique même de nos sociétés contemporaines, occidentales, mais je n'ai jamais analysé les conduites à risque comme sous une forme tragique. Pour moi, ce sont des manières pour un certain nombre de jeunes qui grandissent dans un contexte qui leur est défavorable, c'est une manière pour eux de se construire en utilisant des grandes instances anthropologiques comme la douleur, la privation, comme dans l'anorexie par exemple, la douleur, la mise en danger de soi, etc. Ce sont des manières de se construire, sans doute dans une société qui a perdu aussi tous les consensus qui existaient autrefois. Dans cette absence de rites de passage de nos sociétés contemporaines, ce qui émerge, c'est ce que j'appelle des rites intimes de passage, des rites personnels de passage où on est tout seul, où on s'affronte au monde, on joue avec la mort, on demande à la mort finalement à travers la mise à l'épreuve de soi, on demande à la mort une réponse sur le sens de sa vie que le lien social a été jusqu'à présent absolument impuissant à leur donner. Donc il se fraye leur propre chemin dans un univers qu'on pourrait appeler initiatique, comme l'a nommé tout à l'heure Julien. Moi, c'est un terme que j'utilise régulièrement, qui est d'ailleurs plus juste sans doute que l'idée d'un rite individuel de passage, parce qu'il y a moins d'ambiguïté. Bien entendu, quand je parle de rites intimes de passage, je théorise pourquoi je parle de rituels alors que le jeune est tout seul. Mais le problème, c'est que des millions de jeunes à travers le monde qui tentent de se donner la mort, par exemple, tiennent exactement les mêmes propos aux quatre coins de l'univers. Des garçons ou des filles qui se scarifient aux quatre coins de l'univers vont tenir exactement les mêmes propos. Donc à la fois, on est dans une dimension commune, et puis le jeune qui se scarifie, par exemple, a l'impression qu'il est seul au monde avec sa détresse. Donc il faut essayer l'idée d'un rite intime de passage, c'est cette manière de conjuguer finalement ce qui paraît paradoxal, c'est-à-dire le singulier et le collectif. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a quelque chose qui peut être initiatique dans ces turbulences, dans ce corps-à-corps avec l'adversité du monde. Il y a un certain nombre de jeunes, beaucoup de jeunes, d'ailleurs pour moi, l'immense majorité de nos jeunes trouvent une issue favorable. C'est-à-dire sortent de ces conduites à risque et j'ai tendance à penser que ce sont des jeunes qui seront beaucoup plus sensibles aux autres, qui sauront mieux élever leurs enfants également parce qu'ils ont une expérience de la souffrance. Et j'ai souvent entendu, d'ailleurs, malheureusement bien longtemps que je travaille sur tous ces sujets-là, mais j'ai souvent entendu par exemple des travailleurs sociaux ou des psychologues ou des médecins ou des sociologues parfois qui me disaient je veux faire en sorte que d'autres ne vivent pas ce que moi j'ai été obligé de vivre. Donc chez beaucoup de nos jeunes, il y a cette volonté aussi de prévenir, d'anticiper, de rendre le monde plus hospitalier, disons plutôt que fraternal, en tous les cas plus hospitalier, mais c'est un monde sans doute qui exigera de nous de puiser dans nos ressources intérieures, de retrouver des formes de solidarité qui ont disparu dans l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. C'est pour ça que c'est un défi qui n'est pas seulement pour la jeunesse, mais à mon avis pour tout le monde, pour toutes les classes d'âge. Mais le monde est toujours devant nous. C'est quand même la phrase qu'il faut inlassablement répéter. On n'est pas perdus. Très bien, merci. Je vous invite à poser des questions à Julien Cueil et David Le Breton. Profitez-en. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions par chat également. Ah ! Julien, est-ce que vous avez relevé une question à laquelle vous voulez répondre ? Non, alors, je n'ai pas pu tout lire, mais je vois un petit peu. Alors, il y a plusieurs questions qui me sont adressées. Pour ça, je me permets. Mais voilà, permettez-vous. Voilà, sur les mangas, alors, je sais que ça génère des frustrations, mais en fait, on n'a pas commencé à parler des mangas. quand on me dit « mais vous n'avez pas parlé de ci, de ça ». En fait, les mangas, qu'on soit même d'accord, c'est un genre, donc c'est un peu comme si on disait le roman, ça recouvre une diversité incroyable. donc on ne peut pas réduire le manga à un seul schéma, encore une fois, ou à une seule valeur. Bon, les Japonais, ils ont des mangas pour à peu près tous les sujets les plus improbables, donc c'est vraiment une culture. la France est, bien sûr, apparemment le deuxième pays le plus concerné, mais voilà, on ne peut pas en parler de façon simple. Donc là, on n'aura pas le temps de faire un travail spécifique sur les mangas. D'ailleurs, ce n'était pas non plus mon propos, puisque je ne suis pas non plus spécialiste des mangas, mais c'est en tant qu'un élément de la culture populaire dont il faut parler également au pluriel, bien entendu, et de ces cultures là aussi adolescentes pour essayer de voir ce qui peut être à la limite, asymptotiquement, fait, montre une sorte de cheminement commun. Oui, Oui, alors moi, je rappellerai, quelqu'un me reproche comme si j'avais rencontré tout seul 150 personnes. C'est important que je rappelle qu'il s'agit d'un livre collectif que j'ai coordonné. J'ai été le responsable, entre guillemets, de l'enquête qui a été financée par la fondation Vinci Autoroute, non pas l'entreprise, mais la fondation qui a une visée de prévention, d'information, etc. Et donc, il s'agissait pour nous de travailler en équipe avec notamment Justin Lachance. Et donc, nous avons tous ensemble, avec Maxime Coulombe également, nous avons rencontré 150 jeunes que nous avons interviewés de façon très méthodique avec les outils que nous donne la sociologie. C'est donc une étude qualitative et ensuite, on s'est répartis les analyses, tous les quatre, en prenant les aspects qui nous intéressaient davantage. Donc, pour moi, c'est un travail en équipe, même si j'en ai été le responsable, entre guillemets. Et je dirais aussi, comme Julien, que dans un débat comme nous avons ce soir, on est forcément dans un chantier, mais un chantier pour le meilleur, c'est-à-dire que nous n'aurons absolument jamais réponse à tout. Là, par exemple, dans le débat sur le rapport à la voiture, on n'a pas évoqué les différences garçons-filles, on n'a pas évoqué la différence ville-campagne, pourquoi choisir l'autoroute ou pourquoi choisir les routes qui vont durer beaucoup plus longtemps dans la conduite. Il y a mille, le rapport au numérique, le rapport à la musique dans la voiture, etc. Il y a plein de choses, évidemment, que nous n'avons absolument pas le temps d'aborder. Mais c'est bien de garder des questions. Oui, Anne ? Voilà, on a des questions qui arrivent. Je voudrais savoir la fameuse phrase de Nietzsche. Qu'est-ce qu'il en pense, M. Cueil ? Comment il l'interprète, cette phrase, à travers les mangas, la lecture des mangas ? Non, aussi en deux mots, parce qu'il est tard. Oui, M. Cueil, vous pouvez peut-être rappeler la phrase parce qu'elle est très belle. Oui, pardon, c'est une phrase alors célèbre qui dit « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Bon, évidemment, la phrase, elle est un peu énigmatique aussi, c'est ce qui fait son charme, certainement. Et l'intérêt, me semble-t-il, c'est pas tellement ce que Nietzsche a voulu dire, c'est pas le propos, mais c'est comment un adolescent d'aujourd'hui, de 17 ans, par exemple, se l'approprie. Alors bon, vous comprenez qu'il y aura sûrement autant de réponses que de personnes, mais si elle est aussi reprise, cette phrase, ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que le rapport à la mort, il existe, il existe peut-être de façon encore plus violente aujourd'hui, je dirais, avec pas seulement les épidémies, mais bon, les risques climatiques et les diverses crises de toutes sortes qui laissent planer une espèce de, alors ce que les psychanalystes appellent pulsions de mort, vous savez, c'est un peu dans l'air, alors quand on voit les fictions qui sont consacrées à le monde d'après, bon, après la bombe, après je ne sais quoi, l'effondrement, évidemment, on est là-dedans, mais l'idée, c'est qu'on peut ressortir quand même de l'autre côté des fictions comme The Hundreds, c'est une série à laquelle un groupe de jeunes, d'ados, justement, série qui a eu beaucoup de succès, se retrouve pour essayer de réhabiter une planète hostile, ça dit sûrement quelque chose de l'ambiance générale, je trouve, et je ne sais pas ce qu'en pense David, peut-être qu'il va en dire quelque chose. Oui, non, je suis d'accord avec Julien, moi c'est une phrase que je connais depuis longtemps et qui m'a accompagné parce que je la trouvais très juste, très forte, c'est faire de l'adversité finalement une force plutôt que d'être détruite par elle, donc comme j'ai beaucoup travaillé aussi sur la douleur, sur la maladie, etc., j'ai souvent rencontré des personnes douloureuses ou des personnes très malades qui disaient que leur confrontation au pire était aussi pour eux une manière de se découvrir, de faire une force finalement là où il y avait plutôt une fragilité. C'est comme ça que cette phrase m'a toujours accompagné même dans des moments où moi-même je me sentais en difficulté, je me disais que j'apprenais de ce désarroi, de cette mise en danger de soi, de ces moments où on a l'impression que le monde nous échappe complètement, j'avais l'impression qu'on pouvait encore, il y avait encore quand même à gagner éventuellement, mais il faut tenir, c'est ça l'important évidemment. Quand je disais tout à l'heure le monde est toujours devant soi, c'est important de ne pas, c'est ça que nous dit Nietzsche d'une certaine manière, c'est qu'on est pris dans l'adversité, on est dans les taux, mais en même temps ça peut nous rendre plus forts, il ne faut pas être dans la lamentation ou dans le sentiment que tout est perdu, etc. Jamais. Et c'est ça que j'ai trouvé beaucoup chez les jeunes qui sont dans les conduites à risque, qui sont dans une souffrance personnelle. Merci. Y a-t-il une dernière question ? Il y avait une question sur le chat qui m'intéressait, c'est est-ce que les jeux vidéo favorisent-ils l'individualisme ? Il y avait aussi une précision entre parenthèses que je n'ai pas retenue dans le moment. Donc voilà, ça m'intéressait. Même en réseau, il y a écrit. Pensez-vous que les jeux vidéo, même en réseau, favorisent-ils l'individualisme ? David, vous voulez en parler ? Non, la Julien, c'est plutôt pour vous. Non, c'est vous la sociologue. Oui, nous, on a affaire plutôt à cette sociabilité un peu, comment dire, un peu en simulaire. On est seul ensemble. Voilà, c'est la formule de Thierry Turcol. On est seul ensemble dans ces jeux vidéo, dans ces chats, dans ces jeux vidéo, dans ces réseaux sociaux, etc. Donc à la fois, ils sont le meilleur et le pire d'une certaine manière. Donc ils sont en lien profondément, de mon point de vue, avec l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. Mais vous êtes quand même mieux placé que moi pour y répondre. Moi, j'ai rarement travaillé sur les jeux vidéo. On ne peut donner qu'une réponse complexe. Je suis désolé, mais on ne peut pas répondre par lui. Pardon, ça ne serait pas sérieux. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux. C'est aujourd'hui un sujet très, très, très étudié. beaucoup de travaux qui ont montré les liens de sociabilité qui se font à travers les jeux vidéo. Donc c'est de toute évidence aussi un lieu de sociabilité, même si elle est virtuelle, mais elle n'est pas que virtuelle. Mais au-delà de ça, on vit dans des sociétés. Moi, je retiens ce que dit David, bien sûr, ce que disent des sociologues comme Erenberg aussi, qui montrent la complexité. on est dans des sociétés individuelles. C'est un oxymor, mais ça veut dire qu'il y a les deux et qu'on est dans une forme de socialisation, me semble-t-il, qui produit effectivement un certain repli, mais qui n'est jamais un repli total. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Et l'intérêt, c'est de voir comment, à travers les jeux vidéo et d'autres supports, il y a des liens de sociabilité qui se créent. Au-delà même de la socialisation, il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une contagion, au bon sens du terme, en fait, c'est un vieux mot bien avant le Covid, qui a été utilisé par Platon lui-même, pour dire, ça remonte, en parlant justement de l'expérience esthétique, de l'expérience des poèmes ou des œuvres d'art qui nous font vibrer et qui nous font transmettre un enthousiasme. C'est aussi un mot de Platon comme finalement dans des sociétés plus anciennes, eh bien, on a des gens qui se retrouvent, alors sous le bas au bas, bon, c'est un cliché, mais à travers les pratiques de récits qui sont toujours des pratiques fructuelles, c'est plus que de la socialisation, c'est de l'anthropologisation, c'est de la construction d'anthropos, c'est-à-dire d'humanité, en fait. Et les jeux vidéo peuvent y participer, mais on ne peut pas se défendre d'une certaine ambivalence, c'est-à-dire que c'est toujours pour le meilleur et pour le pire et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, le risque là encore, le danger est présent, il peut y avoir un glissement du côté obscur, c'est possible. On va s'arrêter là, merci beaucoup David Le Breton, merci beaucoup Julien Cueil, sachez que vous pouvez retrouver les ouvrages de nos deux auteurs sur le site des éditions RS, mais également chez votre libraire. Merci David, merci Julien. Merci Anne, merci à toutes et à tous, merci à Julien aussi, c'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci beaucoup David et merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501